Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission séquence sport consacrée au football avec Mohamed Freyfer ici présent en tant que consultant football. Bonjour Mohamed, comment vas-tu ? Bonjour Roger, ça fait plaisir de revenir parce que cette année on a eu l'Olympique Valence qui montait en R1. Ça fait deux ans qu'ils se battent pour ça et finalement après Limonet c'est Valence qui va retrouver Limonet justement, on en parlera un peu plus tard. Voilà on va en parler un petit peu plus tard, on parlera aussi des autres clubs. Et on a deux invités de marque aujourd'hui. Et deux invités de marque, donc Jean-Marie Verne qui est président de l'Olympique de Valence, bonjour Jean-Marie. Oui bonjour, merci de nos invités, le partenariat avec Mistral c'est un peu spécial pour l'Olympique de Valence puisqu'on a démarré en même temps en juin 2014, on se rappelle tous. Et oui c'est vrai, on est monté ensemble. Merci encore. Et Marouane Benmida, donc joueur de l'Olympique de Valence et avant-centre et buteur, on l'a encore vu hier soir. Bonsoir Marouane, comment vas-tu ? Ça va, très heureux après la victoire, donc tout va bien aujourd'hui, je suis heureux d'être là. Voilà donc moi je vous propose avant de parler de l'Olympique de Valence, de revenir vers toi Momo par rapport au club du comité. Il y en a beaucoup, Andromardèche, on a des clubs phares comme l'Olympique de Valence, comme Rhône-Vallée, comme Montélimar, on a des clubs en dessous. Voilà, enfin on va essayer de faire un petit tour et puis de donner un petit peu des nouvelles et puis le début de ces championnats divers et variés. Oui, aujourd'hui on est dimanche 25 août, bien sûr, c'est la journée Coupe de France, il y a Ronne-Crussol qui joue, il y a Chiaveuil qui joue, il y a pas mal de clubs qui jouent la Coupe de France. On a des clubs de R2, on a Cruaz qui est en R2, qui était en R1 et qui se retrouve en R2, entraîné par Simon Carminiani, bien sûr. Simon, j'ai eu l'honneur de le rencontrer hier, on a bien discuté, je l'ai rencontré aussi quand ils ont joué le match à Mickaël contre Valence, qu'ils ont perdu 2-0 en préparation. Il me disait qu'il a perdu du joueur, il joue avec ses armes, contre Valence il lui manquait une dizaine de joueurs, il n'a pas pu tenir tête à Valence par rapport à... Mais bon, il a fait un bon match avec Cruaz, Cruaz qui essaye de remonter en R1, ça va être difficile, tu sais bien qu'en R1 pour remonter, il n'y a qu'une équipe qui monte, c'est un peu compliqué. Et dans la poule de Cruaz, il y aura aussi Créouste, voilà un petit coup de chapeau à notre ami Féugier, capitaine de Créouste, qui joue en R2, et Sud-Ardèche, voilà une autre équipe, Ardèche-Viat, pardon, il y aura 3 équipes d'Ardèche-Viat en R2. En R3, on a la Valden, j'ai discuté un peu avec Sébastien Chanal et Lionel Ponte qui a quitté Cruaz et qui se trouve à la Valden, en tant que coach adjoint avec Sébastien Chanal, qui ont aussi l'objectif de monter en R2, un bel objectif, ils m'ont bien dit hier soir que cette année c'est l'année où jamais. D'accord, donc on va aller suivre évidemment, on va suivre tous ces clubs tout au long de l'année, en espérant avoir de belles surprises, Momo, on a suivi aussi, alors tu parlais de la Coupe de France, on a suivi aussi le parcours de l'Olympique de Valence, mais des autres clubs aussi, et notamment celui de Rhône-Vallée, puisqu'ils ont été éliminés en 64ème de finale face à Clermont, face à Opuie, me semble-t-il. Clermont il y a deux ans avec Corinne Diacre, Corinne Diacre entraînée avec Clermont-Ferrand. Il y a aussi, je voulais dire un petit mot par rapport à Chabeuil, Chabeuil, c'est un club formateur qui a reçu le label Jeunes cette année de la Fédération française, un petit coup de chapeau à Gabi et toute son équipe, franchement ils ont fait du bon boulot, voilà, un petit clin d'œil à Chabeuil, bon, Chabeuil c'est un club voisin de Valence, voilà, le FC Bourlée-Valence aussi, qui est malheureusement le décès d'un des joueurs phares qui est décédé de Noyade, cet été au lac de Champot, voilà un petit, un petit hommage à lui aussi, à toute l'équipe de Bourlée-Valence, Ron Crussol aussi, avec Damien Martin comme président, qui a des ambitions, qui joue aujourd'hui aussi en coupe contre Jabron, alors c'est aussi un bon groupe formateur de Jeunes, Jean-Marie, nous en parlera, il les connaît très bien, et voilà, je pense qu'on est bien entouré de clubs formateurs, entre Valence, Chabeuil et Ron Crussol. Une bonne dynamique en tous les cas, avec... Beaucoup de respect entre les clubs, c'est ça, c'est ce que j'apprécie. Oui, c'est ça, Jean-Marie, justement, alors, on parlait un petit peu du respect entre les clubs, on parlait un petit peu de certains dirigeants, tes contacts, tes liens, toi, avec les dirigeants des autres clubs, comment sont-ils ? Ben, disons qu'on se côtoie, on se rencontre, on a parlé de Chabeuil, on était dans le... Et on est encore avec notre réserve dans le championnat Air 3, on est dans la même poule, donc on va se rencontrer cette année. Et Ron Crussol, on a évidemment beaucoup l'habitude de les côtoyer dans les différents championnats de Jeunes, puisque, avec nous, c'est l'équipe qui a... Enfin, c'est le club qui possède le plus d'équipes de jeunes au niveau Ligue. Donc, voilà, oui, c'est des clubs avec qui on s'entend très bien. Ils bénéficient également de notre formation, puisque, bon, nous, on a recréé l'Olympique de Valence sur des bases, effectivement, de clubs formateurs, avec nos sections foot. Et donc, aujourd'hui, que ce soit à Chabeuil ou à Ron Crussol, dans leur écrite première, donc, il y a plusieurs joueurs qui ont fait le parcours classe foot à l'Olympique de Valence. Voilà, donc, on est très fiers aussi de jouer ce rôle de locomotive, on va dire, qui a, je pense, manqué pendant quelques temps au foot de Dromardèche. Et je pense que, globalement, tout le monde va pouvoir en bénéficier. Et que, j'espère que, derrière nous, tout le monde va, effectivement, remonter les échelons du foot régional. Alors, justement, qu'est-ce qu'on espère ? Alors, est-ce qu'on a des objectifs, aujourd'hui, à l'Olympique de Valence ? Quels sont-ils ? Alors, les objectifs, c'est toujours délicat de parler de ça, parce que, quand on affiche des objectifs ambitieux, donc, d'une part, on nous colle une pancarte dans le dos, et puis, voilà, on a la grosse tête, etc. Donc, nous, je pense qu'on a des objectifs réalistes. C'est les objectifs que l'on avait quand on a créé le club en 2014. C'est, voilà, d'arriver à une ville comme Valence. Je pense que le niveau que tout le monde attend, c'est aujourd'hui ce qui est devenu le National 2, donc, qui était l'ancienne CFA. On avait un point de passage avec Malik à 5 ans, donc, on y est. On l'avait écrit et annoncé, hein, donc, c'était l'équipe Fagnon 1R1, donc, bon, celui-là, on l'a coché. L'équipe Réserve 1R3, voilà, ça a été fait aussi. On avait pour objectif d'avoir toutes nos équipes de jeunes au plus haut niveau régional, c'est ce qui est la réalité aujourd'hui, et les 17 à National, donc, voilà. Et une belle équipe humaine. On a coché toutes les cases aujourd'hui, et puis, voilà, de créer une offre foot féminin à Valence, donc, ce qu'on a fait, alors, au début, en partenariat avec l'ASVR au Montoison, et aujourd'hui, on a 150 joueuses féminines à l'Olympique de Valence. Voilà, donc, on est très fiers d'avoir fait ce que l'on avait dit, donc, et réalisé ce beau parcours. Donc, maintenant, on va, effectivement, focaliser sur nos équipes Fagnon, que ce soit les garçons ou les filles. Voilà, un objectif qui me paraît réaliste, qui nous paraît réaliste, c'est à moyen terme, 3, 5 ans, je ne sais pas. Voilà, viser le niveau national, en tous les cas, National 3, National 2, ça me paraît très normal. Et puis, continuer la formation avec nos jeunes, parce que, voilà, on est arrivé à faire ce parcours-là par notre travail de formation. Donc, on a un groupe senior aujourd'hui qui est très jeune, 22, un peu plus de 22 ans de moyenne d'âge. C'est ce qui nous permet d'avoir un effectif assez large. On a un groupe qui vit bien. On a joué hier, on avait une seule mutation dans notre effectif. Voilà, et on a beaucoup de jeunes qui sont arrivés dans le groupe il y a 2-3 ans. Donc, les Rémi Caché, les Valginé, les Sarri Vivant, voilà, qui nous apportent beaucoup. Et on veut continuer avec eux. Une expérience, en tous les cas, un club qui devient un club d'expérience. D'ailleurs, ce que je vous propose, on parle un petit peu des recrues. Je vous propose de retrouver un petit peu l'interview de Willis Emtela, que tu as interviewé, Momo, ainsi que celui de Karim Erabé. Voilà, je suis avec Emtela Willis, c'est ça ? Emtela Willis, recrut de Choc. Tu as joué à Mours, il me semble. Tu jouais à Mours l'année dernière et tu nous viens du Cameroun. Et tu as joué en première division camerounaise. Oui, notamment en Rassane Boffsan, où j'ai fait deux saisons. Et la deuxième saison, j'ai été vice-capitain. J'ai été aussi élu meurtre défenseur du club par les supporters, le groupe Amé Sengue du Cameroun. Et donc, du coup, là, actuellement, je me retrouve ici, à Valence. Voilà, que de belles références. Et cette année, tu rejoins le groupe de Malik en R1. Alors, pourquoi être venu d'avoir quitté Mours et venir ici ? C'est le challenge qui te plaît ou c'est le club ? Je pense que c'est le challenge parce qu'en Mours, c'était un petit trembleur. Je suis arrivé, il fallait que je reste en jambe. Et Mours n'était pas très loin du chemin. Du coup, on s'est entendu que je puisse m'entraîner en attendant la nouvelle saison. Donc, j'ai fait la rencontre du coach Malik et on n'en a pas allé. Et puis, il m'a fait part du projet du club. Et moi, ça m'intéressait. J'ai tout de suite accroché. Tu es défenseur central, c'est ça ? Ou latéral ? Oui, je suis latéral défenseur central et milieu défensif un peu. Et tu peux jouer en milieu défensif aussi ? Ah ben, c'est une bonne chose pour Malik, ça. Parce que milieu défensif, il aime ça. Et comment s'est passé l'accueil du groupe ? Je dirais que j'ai été agréablement surpris. Parce que au départ, j'étais un peu intimidé. Mais là, ils m'ont directement pris comme l'un de l'œil. Voilà, donc tout se passe bien pour moi. Écoute, Willis, je te souhaite une très, très belle année de championnat. En espérant peut-être arriver dans les premiers, pourquoi pas ? Et si le challenge t'a plu, on verra à la fin de l'année. Oui, c'est le but. J'ai trouvé le club sur une bonne dynamique. Et mon ambition, c'est de continuer dans cette dynamique-là. Sinon, je ne serais pas là. Donc, c'est des faits, on voit plus que ce qu'ils ont fait dans le passé. C'est ça, le but. Je remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci. Voilà, donc effectivement, une des recrues, Willis M. Tela, qu'on n'a pas vu, Jean-Marie. Il n'y avait que Cyril Noyer hier. Oui, il n'y avait que Cyril, des trois recrues. Parce que Karim, lui, avait un mal au dos. Il était blessé au... Mal au dos, plus semble-t-il. Problème de dos. Pour Karim. D'ailleurs, on peut peut-être aussi l'entendre, ton interview de Karim Merabé. Et Karim qui connaît la maison, qui fait partie de l'Olympique de Valence, il y a deux saisons. Alors, tu reviens jouer à Valence, tu quittes Rhône-Vallée, tu viens avec Cyril, bien sûr. C'est personnel ou tu as vraiment une ambition avec Valence ? Non, c'est un choix de ma part. Je suis resté deux ans à Rhône-Vallée. J'ai fait deux ans et demi, j'ai fait deux bonnes saisons. Après, voilà, comme Valence, c'est un club ambitieux, je vais dire jouer ici ma première année senior. Je connais beaucoup de monde, les joueurs, soit Malik, Roberto. Voilà, le projet, il est intéressant et je suis quelqu'un d'ambitieux. J'espère vite m'intégrer. Ça, après, ce n'est pas un problème, mais essayer avec l'équipe de jouer les premiers rôles, c'est important. Oui, toi qui as joué en 1-1 déjà, tu as déjà l'expérience 1-1. Comment s'est passé l'entraînement avec Malik ? Aujourd'hui, Yana, j'ai vu, je vous ai vu souffrir un peu, rougir un peu. C'est le premier entraînement et... Oui, sous la chaleur, c'est un peu compliqué, le premier entraînement. Après, voilà, c'est comme ça, on est obligé de se préparer, même s'il fait chaud. C'est comme ça, au début, c'était un peu le jour de rentrer dans la séance, mais après, quand on était dedans, on oublie la fatigue et on joue. Cette année, alors, tu seras en attaque, bien sûr, au côté peut-être de Marouane, je ne sais pas, parce qu'il y a l'embarras du choix, Max Lissiol. Comment ça va se passer, l'entente entre vous trois ? Après, il y a du monde, c'est comme ça. Un club ambitieux, il y a toujours beaucoup de joueurs, c'est ça qui est bien. Après, il n'y aura pas de raison qu'on ne s'entende pas. Je pense que Marouane et Maxime, c'est des bons joueurs. Je les connais un peu et là, le meilleur jouera et on ne va pas... Même si un de nous trois peut commencer sur le banc, celui qui rentre, il la portera aussi. Il n'y a pas de problème sur ça, je pense qu'on va bien s'entendre. Marouane et Maxime, on s'entend bien. C'est une bonne chose, Marouane, que Karim ait rejoint ce groupe de l'Olympique de Valence ? Oui, c'est une bonne chose, ça fait un attaquant de plus et quelqu'un qui a de l'expérience au-dessus. Comme il a dit, au sein du groupe, au-delà des attaquants, on s'entend tous très bien. Donc la concurrence, pour l'instant, elle est saine et il n'y a pas de raison que ça change entre nous, je pense. On a parlé de Cyril Noyer aussi, qui a fait un très bon match hier. D'ailleurs, qui t'a transmis un excellent ballon en milieu de terrain. On a vu un petit peu cette cavalcade parmi les milieux montiliens pour te transmettre un excellent ballon pour ouvrir le score. Tu peux peut-être un petit peu en parler de ce but, cette entente avec les nouvelles recrues. Et puis, comment toi, tu te sens, Marouane, dans cette dynamique collective ? Moi, au sein du collectif, je vais enchaîner ma troisième année ici à Valence. Ça se passe très bien avec le groupe et dans le jeu, je suis à l'aise. Après, au niveau du but, Cyril, je vois qu'il élimine trois joueurs et qu'il arrive face à moi. Il y avait un défenseur entre nous. Je me décale sur le côté pour pouvoir m'ouvrir l'espace. Il me glisse le ballon et après, je suis face au gardien. Je fais du mieux que je peux. Ça finit au fond, tant mieux. Ça nous lance pour la saison. Deux buts marqués hier à l'occasion de ce derby. C'est plutôt une satisfaction, j'imagine. Quand on repense à tes déboires l'année dernière avec ses blessures à répétition, ça fait du bien de revenir un petit peu sur le rectangle vert, Marouane. Oui, ça fait plaisir. Ça fait quelques années que j'ai pas mal de soucis de blessure. Et quand je suis sur le terrain, je suis heureux et je pense que ça se voit. Maintenant, moi, j'aimerais faire une saison pleine sans blessure. Je pense qu'avec le groupe, on peut accrocher quelque chose de beau parce qu'on est des compétiteurs. Nous, on veut se maintenir le plus rapidement possible et on ne veut pas forcément être dans le vôtre mou et jouer des matchs sans enjeux. C'est pour des matchs comme ça qu'on se prépare, des derbys, des matchs en jeu. C'est ça qui nous fait avancer. Est-ce que le fait que Malik Vivant, le coach, a doublé l'effectif, c'est-à-dire a doublé certains postes, comme en attaque, en défense, en milieu, même en gardien, est-ce que c'est, pour toi qui est attaquant, un bonus ? Oui, forcément. C'est un bonus dans le sens où il y a plus de concurrents, donc il faut travailler encore plus. Et c'est comme ça qu'on va devenir meilleurs, aussi bien ceux qui sont arrivés que ceux qui sont déjà là. Et dans tous les cas, après, au-delà de chacun, on veut tous jouer, mais le plus important, ce sera que le groupe soit efficace, peu importe les joueurs sur le terrain. Oui, parce que Malik, il disait que sa stratégie de coaching, il dit que la saison va être longue. Ils jouent en R1, c'est un autre niveau, ça n'a rien à voir avec l'R2, parce qu'il y a beaucoup de clubs qui sont... C'est des clubs, des bons clubs, et bien ton nom, Limonnet, c'est des clubs, comment dire, c'est des réserves, pas mal de réserves. Grenoble, c'est des clubs, ils pensaient que doubler l'effectif, c'est pouvoir laisser reposer certains. Tu penses que c'est une bonne stratégie ? Oui, je pense qu'il a raison, parce que l'R1, c'est déjà beaucoup plus homogène que l'R2, donc tous les matchs seront accrochés, il n'y aura pas de match dit facile. Le fait qu'il y ait plus de joueurs, c'est une bonne chose. Après, on l'a vu l'an dernier, je pense que ce qui nous permet de faire une grosse saison, c'est notre groupe. On a un groupe très large, donc malgré les blessures, on est resté compétitif. C'est ce qui fait qu'aujourd'hui, on est en R1, et pourquoi pas, c'est peut-être ce qui va nous permettre de tirer notre épingle du jeu cette année, d'être présent à tous les postes. Oui, en plus, il y a la Coupe de France, la Coupe de l'Alpes aussi. Ça fait pas mal de matchs, ça fait beaucoup de matchs. On s'interroge beaucoup, en tous les cas aujourd'hui, sur le niveau de l'Olympique de Valence, son arrivée, puisque vous êtes quand même promu, en R1. Le niveau, on a été agréablement surpris hier de vous voir évoluer de cette manière-là contre cette belle équipe montilienne, quand même, qui vit depuis pas mal d'années à ce niveau de la compétition. Est-ce qu'on attend avec impatience le match d'Evi Antonon, pour nous rendre compte, de savoir quel va être à la fois le comportement des joueurs de Malik Vivant, ton comportement aussi, Malik, pardon, Marouane. Finalement, ce niveau, toi, Marouane, qu'est-ce que tu en penses, fondamentalement ? Ce niveau, ça n'a pas trop changé par rapport à avant. Je trouve qu'au niveau des duels, de l'intensité, on monte d'un cran par rapport à la R2. Je pense que les jeunes de l'effectif qui ne connaissaient pas, ils l'ont découvert hier. Après, on a montré que je pense qu'on sera au niveau cette année, parce que cette équipe de Montélimar, elle va faire beaucoup de mal, je pense, parce que devant, c'est costaud, et derrière aussi, c'est costaud. Je pense que la prestation qu'on a faite hier, elle est très intéressante. Après, concernant Evian, on sait que, eux, ils annoncent clairement, ils veulent monter, et nous, on va voir ce qu'on vaut par rapport à eux. C'est toujours intéressant de jouer des équipes comme ça, avec quasiment tout l'effectif qui a joué plus haut. Donc, on va voir notre niveau. C'est intéressant. Jean-Marie, le devoir évoluer en tous les cas, ton club, ce club de l'Olympique de Balance, dont tu es président aujourd'hui, on voit à quel point l'attachement est important, et finalement, d'arriver petit à petit à gravir les échelons, alors que ça n'a pas été très simple, on se souvient des périodes compliquées, notamment les toutes premières années. Aujourd'hui, se voir affiché comme ça en R1, c'est une, j'imagine, une bonne chose pour toi. Qu'est-ce qu'on pourrait en dire aujourd'hui de ce parcours-là ? Effectivement, comme je le disais tout à l'heure, c'était un premier objectif. Donc, effectivement, on est très fiers d'avoir réussi à en venir là. On se rappelle des trois premières années en R3, en PHR. C'était long, compliqué, avec des matchs bizarres. Et puis, effectivement, une grosse étiquette de favori n'étant l'équipe à battre tous les dimanches. Donc, c'était une période assez compliquée, mais qui, en même temps, nous a permis de construire les bases. Donc, je reviens, moi, et je tiens d'ailleurs à remercier Malik Vivant sur le rôle qu'il a joué depuis cinq années. Donc, on a vraiment mis en place une structure de formation qui est vraiment une structure de top niveau. Je pense, tu parlais tout à l'heure du label jeune pour Chabey. Donc, nous, il faut savoir que la remise officielle aura lieu dans quelques temps, mais on va avoir le label jeune élite de la fédération. Donc, il n'y a pas plus haut. Il y en a très peu de clubs en Rhône-Alpes à être labellisés élite. Voilà. Donc, moi, je suis fier d'avoir contribué à mettre en place cette structure parce que je pense que ça donne vraiment confiance sur la durabilité du club de foot à Valence, ce qui n'a pas toujours été le cas dernièrement. Et puis, voilà, ça nous permet d'avoir les bases aujourd'hui pour effectivement avoir un effectif complet des jeunes performants. Moi, je pense qu'on a un vrai point fort. Nous, c'est effectivement la largeur du groupe. On a eu des périodes avec, je me rappelle, il y a deux ans, on avait 11 blessés à un moment et on a quand même gagné des matchs parce qu'on a des 19 qui jouent maintenant des 18, des U20 qui jouent au plus haut niveau régional. Donc, eux aussi sont habitués à avoir des matchs serrés dans lesquels il faut beaucoup bagarrer et ils arrivent rapidement à s'intégrer dans notre groupe senior. On a aussi un autre point fort, je pense, c'est l'un d'entre stabilité. Donc, c'est-à-dire qu'on a une stabilité au niveau du groupe joueur mais également au niveau de la structure éducative et technique. Donc, Malik et son équipe, on a des coachs qui sont avec nous depuis 4, 5 ans, un an sur les U16, les 17, les 18. Voilà, et donc ça, je pense que ça paye. Ça paye parce que tout le monde se connaît bien. Voilà, les méthodes de travail sont claires. On travaille beaucoup plus aussi que souvent, je pense, que d'autres clubs. Je crois que nos seniorains l'an dernier ont fait, je ne sais pas si ce n'est pas 170 séances d'entraînement. Voilà, donc, il n'y a pas grand-chose qui est laissé au hasard. Ça demande beaucoup d'implication. Le staff technique est très impliqué, les joueurs aussi. Donc, on en tire les bénéfices et c'est juste normal pour moi et en tout cas, je souhaite que ça continue dans cette direction. Et une chose dont tu n'as pas parlé, Jean-Marie, mais qui me semble quand même importante concernant l'Olympique de Valence, c'est finalement l'ambiance. L'ambiance de ce club, l'ambiance qui est un peu familiale, j'ai envie de le dire comme ça, mais en même temps, on s'entend bien, on parle, on communique. Je crois que c'est vraiment aussi un des secrets de la réussite de l'Olympique de Valence aujourd'hui, Jean-Marie. Oui, j'ai aussi la chance d'avoir autour de moi une équipe dirigeante qui fait du bon boulot. Je pense que, bon, c'est un peu ma caractéristique aussi, j'aime bien le foot amateur. Tu es dedans depuis longtemps. Être sur le terrain, faire des choses, voilà. Je souhaite aussi que cette ambiance-là, effectivement, on essaye de la cultiver, de la faire durer le plus longtemps possible, même si, en gravissant les gestions, effectivement, il faut devenir plus sérieux et plus professionnel à tous les niveaux. Donc, dans notre structure administrative, dans notre travail avec nos partenaires, parce que ça, c'est important aussi, parce que si on avance, c'est parce qu'on est soutenu, donc on est soutenu par la ville de Valence, par 60 partenaires privés aujourd'hui. Voilà, donc il faut aussi être performant dans nos relations avec eux et peut-être se professionnaliser un peu plus. Voilà, mais ça, on veut le faire doucement, en franchissant les étapes et sans les brûler. Et puis, en gardant cet aspect convivialité et puis relation, on en parlait tout à l'heure avec les clubs amateurs, etc. Voilà, il ne faut pas se prendre pour ce qu'on n'est pas. On n'était rien il y a cinq ans, donc il faut aussi qu'on s'en rappelle régulièrement et puis qu'on avance doucement en faisant les choses qu'on a dit qu'on allait faire. Donc, c'est surtout de la formation et puis du travail. Marouen, ton sentiment sur ce que vient de dire ton président, en l'occurrence, l'ambiance, le travail, qu'est-ce que tu pourrais en dire, toi ? De l'intérieur, comme tu l'as dit, c'est très familial. Entre nous, on est souvent ensemble à l'entraînement et on est souvent ensemble en dehors. Ce qui fait que sur le terrain, je pense que ça se voit, on est là, on se bat les uns pour les autres, on fait les efforts. Et je pense que c'est quelque chose de très positif pour nous et qui va nous aider dans les moments où ce sera peut-être un peu plus difficile. On a envie de te connaître autrement, Marouen, peut-être devant les téléspectateurs de Mistral TV. Est-ce que tu peux peut-être un petit peu te dévoiler sur ton parcours sportif depuis quand tu joues au football ? Un petit peu, dis-nous. Ben, ouais, je pense que je joue au football depuis à peu près que je peux marcher. D'accord, c'est important. J'ai mon père qui joue au ballon, j'ai mes oncles, tout le monde qui joue au ballon. Je pense que ça s'est fait tout seul depuis que je suis petit. Je me rappelle que j'étais avec un ballon. J'ai commencé au club de ma ville à Voiron. Donc, j'ai été là-bas jusqu'à Benjamin. Et Chirol aussi ? Et Chirol, je suis allé qu'en Seigneur. En Seigneur ? Ouais. Et après, je suis allé à Grenoble. J'ai fait des petits clubs après. J'ai fait la Côte-Saint-André. J'ai fait Ébain. Je suis venu à Valence à la section. J'ai fait donc mes trois années, enfin, j'ai fait deux ans à la section Brifo. Après, après le bac, je suis parti à Reims-Saint-Nan et je suis revenu dans le coin. Donc, j'ai fait Chambéry et Chirol avant de revenir à Valence il y a trois ans. Et pourquoi être revenu à Valence, en fait, Marouane ? Parce que je suis un joueur qui marche beaucoup relationnel. et Malik, c'est un coach que j'ai eu quand j'étais donc à la section. Et il y a Roberto aussi que je connaissais bien avec qui j'ai discuté. Et ça m'intéressait de revenir parce que à Échirol, ça se passait bien au niveau du groupe. J'étais très bien. Mais j'avais envie de, disons, même si c'était un niveau plus bas, m'investir sur un projet à long terme. Et c'est pour ça que tout naturellement je suis venu à Valence, les séances sont bien passées, je me suis senti bien dans le groupe et j'ai pris ma licence ici. D'ailleurs, Échirol qui était dans la poule de Valence et tu as fait un mal à Valence, tu as marqué quelques buts contre Valence. Ouais, c'est vrai que quand j'étais à Échirol, je n'ai pas été très sympa. C'était quand ça ? C'était en 2014 peut-être ? 2015 peut-être ? L'année 2015 ? Ouais, c'était en Coupe de France, je ne sais plus quelle année exactement mais c'est vrai que j'avais fait un peu mal. Voilà, tu t'es bien rattrapé depuis en tous les cas. Je voulais poser une question à Jean-Marie. Oui. Quand j'entends des grands noms du football style Roland-Roméier, Gérald Gignac qui font des éloges sur Valence qui disent Valence n'a pas sa place en R1, elle n'a sa place en national. Tandis quoi ? Oui, bon après, je pense que tout le monde sait pourquoi Valence est un R1 aujourd'hui. Donc voilà, c'est l'histoire qui nous a envoyé là. Aujourd'hui, effectivement, on entend régulièrement que nos structures de formation, elles ne sont pas les structures de formation d'un club de R1. D'ailleurs, moi je dis toujours souvent qu'on est un club atypique, atypique parce qu'on a des structures de formation et une équipe technique qui est du niveau effectivement national 2 voire national. Et on a une équipe senior qui est un R1 parce que c'est l'histoire qui nous a mis à ce niveau de compétition-là. Donc après, le problème, c'est que dans le football, on ne monte qu'une catégorie à la fois. Et puis que c'est un monde où il y a de la compétition et que les adversaires, ils sont aussi de la valeur et des ambitions. Donc il faut être patient, encore une fois, bien travailler. Et puis ces structures-là, nous apporterons là où on méritera et où on aura envie d'aller. Voilà, mais bon, effectivement, il faut un peu de temps. Donc c'est vrai que les gens qui regardent de loin, ils trouvent quelque part un peu surprenant notre niveau chez les seniors. Mais bon, c'est juste une histoire de temps à mon avis si tout le monde reste patient et continuent à travailler aussi bien. Comment tu es venu ce déclic ? Parce que tu as été président à Bourg-les-Valances. Je te connais depuis longtemps. Je sais un peu ton parcours. Président à Bourg-les-Valances, président à Montellier, président au Valence FC. Et après, pourquoi ce déclic de monter une équipe à Valence ? Tu me mets président un peu partout, non ? En fait, j'étais dirigeant que tu as cité. J'ai fait quatre années de présidence, c'est vrai, au Valence FC. Dans cette période-là, j'ai aussi connu l'ADH à l'époque, donc la R1. Et puis après, l'Olympique de Valence, c'est simplement une opportunité parce que, voilà, moi, j'étais disponible en juin 2014. à la base, bon, j'avais proposé mes services pour aider quelqu'un qui souhaitait repartir ou qui avait un projet différent. Bon, il se trouve que la seule personne qui avait à aider, c'était Malik Vivant. Donc, Malik, il m'a dit, voilà, Jean-Marie, ça serait bien que tu sois président. Voilà, c'est comme ça qu'on est partis tous les deux. On se connaissait déjà un petit peu avant. Et puis, c'est en faisant les choses qu'on a trouvé de l'intérêt tous les deux. Moi, je pense qu'on s'entend bien, on se comprend assez facilement sans trop se parler. Malik, c'est quelqu'un d'ambitieux, voilà, qui est très ambitieux même, qui lâche rien. Moi, je me suis dit que mon travail, c'était de lui donner les moyens de mener sa politique parce que j'ai, sur le plan sportif et technique, voilà, on a totalement confiance dans ses capacités. Voilà, donc c'est comme ça qu'on travaille tous les deux. Et voilà, je pense que jusqu'à maintenant, ça ne se passe pas si mal. Fomo, peut-être, une autre question, notre ami Marouane Benmida. Oui, Marouane, c'est vrai que c'est un super footballeur, tout le monde le connaît. D'ailleurs, beaucoup de gens le craignent, Montil Marier et le craignaient, ils nous ont dit, le 9, là, il va nous bouffer. La phrase magique. Marouane, c'est vrai que c'est un attaquant de luxe, moi, j'ai appelé mon Goliador. D'ailleurs, chaque fois que je mets une photo, je mets super M, super Malik ou super Marouane, c'est un beau coaching. Voilà. Et j'ai une pensée pour son petit frère Mouane, parce que c'est une copie qu'on forme, c'est une copie qu'on forme, peut-être moins puissant que Marouane, mais parle-nous un peu de ton frère. Est-ce que tu te diriges un peu ? Est-ce que tu souhaites qu'il soit dans la même lancée que toi ? Est-ce que tu veux qu'il soit en binôme aussi un jour avec la une ? Mon frère, je veux qu'il continue grandir. C'est un bon joueur. Après, c'est vrai, on n'est pas du tout les mêmes. Lui, disons qu'il est peut-être plus technique. Et après, moi, je suis peut-être plus rapide. Lui, il aime bien participer au jeu. Moi, je ne suis pas un attaquant qu'on voit forcément beaucoup. Ça me convient. Tu vois que les cages. Voilà, c'est ça. Le but. C'est la chose qui m'intéresse, c'est marquer des buts. J'aime ça. Est-ce que tu aimerais bien Marouane qu'il intègre l'équipe ? L'équipe un jour avec toi, joue avec toi. Oui, ce serait bien. Forcément, jouer avec son frère, c'est toujours cool. L'an dernier, on a eu la chance de jouer ensemble quelques minutes à Andrézieux. Ça fait plaisir, surtout pour les parents. Donc, pourquoi pas un jour ? On verra. Justement, parce que Marouane, en fait, les Ben Mina, c'est une vraie famille soudée. Ses parents, ils sont tout le temps au bord du terrain. Ils sont très proches des grands frères et des petits frères aussi. Je pense que c'est aussi un des secrets de la réussite. Vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, c'est tout simplement ça. Dans le chondron vert, presque. Je ne vais pas aller jusque là. mais pourquoi pas. Le chondron en rouge. Pourquoi pas le chondron vert un jour ? Jean-Marie, le lien de l'Olympique de Valence avec les administratifs, le conseil départemental, la mairie de Valence, quels sont-ils aujourd'hui ? Je pense, de mon point de vue, de très bonnes relations, surtout avec notre partenaire privilégié qui est la ville de Valence. Il a consenti des efforts importants depuis la création du club. On a mis à disposition deux terrains synthétiques. On a construit récemment ensemble un clubhouse à proximité. La ville de Valence, elle nous a accompagnés également au niveau des subventions. C'est vraiment important pour le club. L'accompagner, c'est la progression du club. Donc, premièrement, la création de la section féminine, la montée de nos équipes de jeunes au plus haut niveau et dernièrement, l'accession également à R1. Voilà, donc ça se passe bien. Bon, cette année, on a en plus à gérer ensemble la cohabitation avec le VRDR. Donc, il faut que les choses se mettent en place normalement. Bon, là, on va avoir un cas particulier. lié aux travaux de Pompidou qui ne permettront pas d'avoir l'honneur disponible le week-end prochain. Donc, on va jouer le match contre Tenon sur synthétique. Voilà, c'est des choses qui sont liées à la progression du sport à Valence. Mais bon, je dirais que, pour l'instant, nos relations se passent en bonne intelligence. J'ai l'impression qu'on est écouté. alors, bien évidemment, il en faudrait toujours plus. Mais voilà, je pense que, non, on est responsable de notre côté. La ville met en œuvre ce qu'il faut. Bon, j'espère que, effectivement, tout pourra se passer de la meilleure des façons pour pouvoir vraiment accompagner la progression du club. Ce n'est pas un peu compliqué de jouer après un match de rugby sur ce terrain de Pompidou. J'en parle parce que je sais que parfois, c'est quand les pluies arrivent, les premières fois. Oui, c'est une contrainte supplémentaire. Bon, je pense qu'avec les travaux qui sont à faire pour maintenir la pelouse d'Androneta et puis une utilisation de Pompidou la plus raisonnable possible. Voilà, j'espère que, on aura les meilleures conditions. Il y a d'autres, je pense qu'il y a d'autres villes où, effectivement, les stades sont partagés entre une équipe de rugby et une équipe de football. Donc, si ça arrive à se passer ailleurs, je pense qu'on devrait pouvoir aller à la balance. Est-ce que ça va être un inconvénient de jouer ? Après, évidemment, tout le monde voudrait avoir, je suppose que le VRDR voudrait avoir son stade et puis nous, on aimerait bien avoir notre... Voilà, bon, après, il y a des contraintes qui font que les équipements sont mutualisés. et c'est à chacun de faire entendre ses besoins, c'est clair, et puis après, de composer du mieux possible. Est-ce que ça va être un inconvénient de jouer sur le terrain synthétique, justement, par rapport aux entraînements ? Comment ça va se passer ? Je dirais ça, après le résultat. C'est différent, le synthétique. Je ne sais pas, on va poser la question à Marwan, qui est lui qui foule la pelouse synthétique. Quelle est la différence entre le synthétique et le gazon ? Pour toi, ton avis personnel. Au niveau des rebonds, de l'appréciation des trajectoires, ce n'est pas forcément pareil. Ça change un peu. Après, surtout, tout ce qui est blessure, tout ça, c'est un peu plus traumatisant. Et déjà, on a la chance d'avoir un synthétique neuf. Donc, ça, c'est un point positif. Et après, nous, en tant que joueurs, que ce soit Pompidou ou sur le synthétique. Comment vous préparez un match sur synthétique par rapport sur un gazon ? Comment Malik prépare cet entraînement ? Si ce n'est pas un secret, attention. Si ce n'est pas un secret, bien sûr. Comment vous préparez ? Est-ce que vous vous entraînez que sur le synthétique une semaine avant le match ? Généralement, oui. On a au moins une séance sur le synthétique pour prendre nos repères. Après, on ne le prépare pas forcément différemment par rapport à un autre match. On a l'adversaire, on a nous et on fait ce qu'on a à faire sur le terrain. Merci. D'accord. bien. Bien. On va peut-être, ça fait déjà une bonne demi-heure qu'on est en interview avec, en très bonne compagnie d'ailleurs. On vous remercie, Jean-Marie, on vous remercie, Marouane, j'allais dire, Malik, il faut que je fasse attention parce que tu parles des deux M. Super M. Super M, ça ne va pas être... Les ambitions Marouane avec l'Olympique de Valence, ça serait, comme le disait Jean-Marie, peut-être avoir cette place en national à un moment donné ou à un autre ou plus, si affinité ? Oui, moi, mon ambition personnelle, c'est de continuer d'être performant et grandir avec le club, tout simplement, aider le club à éteindre leurs objectifs le plus rapidement possible et que tout le monde soit heureux autour. Bien, merci Momo, en tous les cas, pour l'ensemble de ces analyses. On vous souhaite... Oui, tu voulais dire quelque chose avant... Je voulais remercier Jean-Marie et Marouane, franchement, de nous faire rêver, nous faire rêver parce qu'on a rêvé en Ligue 2, on commence à rêver. J'espère qu'on sera là pour... Quand Valence sera en Ligue 2, Dieu seul le sait, mais bon, voilà, c'est un club qu'on suit depuis 2014 avec Mistral TV, on a grandi avec eux, ils grandissent, on grandit, ça c'est tout à fait... Voilà, et on sera toujours fidèles et toujours prêts à les suivre. Il y a la première chose qu'ils m'ont dit, les joueurs, merci Mistral TV, vous nous avez porté bonheur, vous nous portez toujours bonheur. Ils ne font que gagner. Ce n'est pas grâce à nous, c'est grâce au travail qu'ils font les joueurs et Malik. Et merci pour tout. Cette émission Séquence Sport est maintenant terminée. Je vous remercie de nous avoir suivis et on se retrouve très vite pour du football sur Mistral TV de Romardèche. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.